hi c'est prof en retard j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler vite fait des trois jeux au fait que le ps plus essential du mois prochain c'est à dire the calisto protocol farming simulator 2022 ainsi que world west et aux bonnes nouvelles les trois seront disponibles la version ps4 et ps1 là comme d'hab petit teasing présentation et trophée sachant qu'ils seront tous les trois téléchargeables à partir du 3 octobre soit mardi prochain et on revient tout doux sur de bonnes bases j'ai proposé un sondage si ça vous intéresse dans l'onglet communauté pour demander quel jeu vous aimeriez avoir en vidéo individuelle c'est ouvert jusqu'à demain soir on va dire histoire pouvoir en faire une sortie mardi ou mercredi et oui je sais c'est bourré de fautes mais je l'ai fait vite fait et c'est pas modifiable bon bon c'est chier là non pas faux allez on commence alors le premier the calisto protocol il est sorti en décembre 2022 et c'est un survival aurore à la troisième personne qui se passe dans l'espace et qui donc fait logiquement penser au maître en la matière j'ai nommé dead space niveau platine le saint graal s'appelle c'est terminé jacob a un taux d'obtention de 4,9% et pour l'obtenir là on tourne en oscille entre 10 et 15 heures en moyenne sachant que la difficulté est pile poil médiane car on se situe sur un bon petit 5 sur 10 sinon niveau trophée tout court vous en aurez seulement 27 dans le jeu de base sachant que la moitié peut être considérée comme manquable déjà faudra bien faire gaffe à ça et il faudra aussi prêter une attention particulière au fait que vous devrez terminer le jeu en difficulté maximale ce qui veut dire avec des mots simples si tu lances pas direct t'es bon pour taper deux parties enfin il faut savoir que les mises à jour successives ont modifié certaines composantes du jeu et donc certains collectibles ne sont plus au même endroit qu'au début donc veillez bien regarder un guide récent ou mis à jour récemment sinon tu trouveras pas tout simplement je terminerai en vous informant que désormais logiquement plus aucun trophée n'est buggé comme ce fut le cas à un moment donné je rappelle quand même qu'il était un platina passé une période mais comme d'hab ceux qui ont pas de chance pourront quand même se taper quelques relents chez les poissards pour résumer platine plutôt rapide pour un jeu mal aimé le deuxième comme d'hab c'est la routine désormais tout autre style c'est à dire farming simulator 2022 qui est comme vous en doutez l'édition 2022 de la célèbre et sempiternelle simulation agricole le platine ici s'appelle l'agriculture dans le sang il a un taux d'obtention de 0,7% et pour ce qui est des temps et difficultés on est sur du très très facile genre 1 2 sur 10 par contre niveau temps c'est donné pour une cinquantaine d'heures d'ailleurs en parlant de trophée le jeu en compte 46 au total deux sont potentiellement manquables car ils vous demanderont de réaliser des contrats pour d'autres agriculteurs et si tu achètes tous les terrains et ben plus de concurrence et donc plus de contrats possible et donc tes baisers et ce sera deuxième partie obligatoire pour le réaliser on a sinon trois trophées qui peuvent bugger mais ça a vraiment l'air d'être à la marge pour info il ya celui des contrats donc il faut en fait il y en a deux parce qu'il faut réussir un contrat et 50 contrats ce qu'on a évoqué à deux secondes quoi et il y en a un autre qui concerne des balles de coton d'après ce que j'ai compris si ça pop pas il faudra tous les faire dans la même session non moi le passage que je trouve le plus important c'est qu'il faut savoir que la difficulté donnée prend en compte l'utilisation de mode comme sur les anciens en fait et que donc si tu veux le faire complètement légit tu tapera plus du 3 voire 4 sur 10 dernier point le meilleur pour la fin il ya encore une chier de collectif pour cet opus 24 cassettes de jeu 12 morceaux de fromage et sans petits chevaux pas foufou quoi en gros un platine très similaire vis-à-vis de ses prédécesseurs très facile donc mais pas donné non plus allez on passe au troisième et dernier la petite découverte where d'ouest sorti en mars 2022 c'est un action rpg à l'ambiance western mais avec du surnaturel s'il vous plaît son trophée platine légende de l'ouest un taux d'obtention de 1,3% pour une difficulté au pire moyenne vu qu'on est sur du 4 sur 10 sinon niveau temps il est donné pour 30 35 heures sachant que le seul guide complet trouvé pour xbox mais bon c'est xbox achievement qui est clairement le miroir de psation trophies donc ça va pour la similarité en tout vous retrouverez 54 trophées dont 28 sont manquables fort heureusement aucun n'est buggé ou en ligne mais 28 putain en plus le point à noter c'est que certains sont antagoniques donc va falloir faire des choix la save sinon vous êtes parti pour vous faire voire taper plusieurs runs après on a aussi du situationnel donc pas mal de choses à faire gaffe dans cette quête par exemple si tu tues tout le monde dans une ville ça devient une ville fantôme et tu pourras pas revenir en arrière on est vraiment sur un jeu qui se façonne en fonction de vos actions oh c'est beau ouais mais je l'ai piqué sur un site médusé aussi en gros jeu qui a l'air très sympa peut-être même la bonne surprise du mois mais pas sûr que le platine soit fait pour tout le monde vu ses exigences et ben voilà on arrive à la fin pour le tour des jeux du mois qui parmi vous va se laisser tenter et par quoi n'hésitez pas à me dire en commentaire perso les anciens savent qu'ici on a une très légère dépendance au tracteur mais franchement les deux autres me bottent bien aussi allez bon jeu à mais bon jeu à la fin pour le tour des jeux du mois qui a l'air tout à l'heure